Les représentants du Moyen-Orient, d'Afrique et d'Europe se rassemblent en Égypte pour discuter des oiseaux migrateurs qui se présentent par millions en mer Méditerranée. Ils font partie d'une équipe mise en place en 2014. Interpol, l'ONU et d'autres groupes de la société civile sont impliqués. Les membres vont essayer de prendre les mesures qui permettront de réduire le nombre de morts chez nos amis à plumes. Les oiseaux migrateurs sont chassés en mer Méditerranée depuis des centaines d'années. Mais l'accroisement du braconnage et du nombre de pièges menacent la survie de cette espèce. On estime que 25 millions d'oiseaux, dont des oiseaux de proie, sont tués illégalement chaque année dans cette mer. La Réunion du Caire a pour but de mettre sur pied un plan d'action. La situation est compliquée parce que ces dernières années, des équipements plus sophistiqués sont utilisés pour attraper ces oiseaux. Le ministère de l'Environnement en a pris l'initiative. Nous travaillons ensemble avec le secteur privé et les ONG pour préparer un plan d'action qui comprend législation, surveillance, tous les aspects socio-économiques de la question. Les experts sont confrontés à de nouveaux équipements, des filets de nylon par exemple, qui sont presque invisibles pour les oiseaux. C'est pourquoi rien qu'en a pris du Nord, plus de 6 millions 200 mille d'oiseaux migrateurs sont capturés dans ces filets chaque année. Une force spéciale a été mise en place pour la mission. Elle est composée de gouvernements, de corps onusiens, d'Interpol et de groupes de la société civile. Notre objectif est d'arrêter la chasse illégale pour l'étancher qu'elle pose aux espèces rares et à l'environnement des oiseaux. Nous allons aussi mettre en place un plan d'action soumis par la Tunisie pour la période 2016 à 2020. Je pense que d'ici 2020, nous pourrons réussir à réduire la chasse illégale en Méditerranée. Certains disent que la nouvelle législation n'est pas la question, c'est plus de procédures dont les amis des bêtes ont besoin. L'Egypte a suffisamment de lois pour s'attaquer aux problèmes, mais ce qui manque, c'est la mise en œuvre de ces lois et la suite qui en est donnée pour faire appliquer les lois et régulations. Prise de conscience et éducation. Le public devrait connaître la question. C'est très sérieux parce que pendant longtemps, les communautés locales n'attrapaient pas d'oiseaux et maintenant, les braconniers utilisent des pièges très sophistiqués. C'est très sérieux, c'est très sérieux, c'est très sérieux.